Amis, frères et sœurs, est-ce bien un texte de ce style que nous avons envie d'entendre ce matin ? Notre cœur, victime du contexte international actuel, n'est-il pas assez lourd pour écouter un récit de bataille ? Certains sont peut-être en train de se dire, mais encore un texte qui nous parle de guerre et qui laisse à penser que Dieu est le complice de cette guerre entre Israël et Amalek. Alors, que faut-il comprendre de ces quelques versets ? Que pouvons-nous retenir pour la situation qui est la nôtre aujourd'hui ? Après avoir supporté, dans le chapitre précédent, au chapitre 16 et au tout début du chapitre 17 de ce même livre, « La faim et la soif », c'est maintenant un danger militaire qui guette le peuple d'Israël. Depuis la sortie d'Égypte, Moïse avait dû supporter les mécontentements de son peuple souffrant les affres de la traversée du désert et qui commençait à déplorer sa condition d'esclaves en Égypte. Au chapitre 16, le peuple se plaint de la faim et se met à regretter les marmites de viande qu'il avait connues en Égypte. En regard de sa situation actuelle, le séjour en Égypte lui apparaît maintenant comme un moindre mal. Au début du chapitre 17, dans les tout premiers versets, le peuple souffre de la soif, il cherche querelle à Moïse en le poussant dans ses retranchements, en lui posant la question de savoir pourquoi il les a fait sortir d'Égypte, si c'est maintenant pour mourir de soif dans le désert. Dans les deux situations, Dieu intervient auprès de Moïse pour répondre aux plaintes successives du peuple en lui donnant d'abord à manger la manne et l'écaille, puis en donnant l'ordre à Moïse de se rendre vers un rocher avec 70 anciens d'Israël qui seront les seuls témoins de ce miracle, à savoir le bâton dont Moïse se sert pour frapper le rocher, faisant jaillir l'eau de la pierre, permettant ainsi au peuple d'étancher sa soif avec une eau potable. Et c'est à la suite de ce miracle qu'Amalek vient combattre Israël en s'opposant à son passage dans le désert. S'en suit un conflit qui ressemble tellement aux différents conflits de notre monde actuel qu'il est difficile de le commenter, et il est tout autant difficile d'en tirer une leçon immédiate pour nous aujourd'hui, car finalement la situation n'est pas la même. Mais nous pouvons remarquer que dans ce passage que nous avons lu à l'instant, il n'est pas question directement de Dieu. Dans ce passage, Moïse ne sollicite pas l'aide de Dieu, le nom de Dieu n'est presque pas prononcé, sauf pour le bâton, et l'action qui se déroule semble se passer sans lui. Dieu ne parle pas à Moïse, il ne lui donne aucune directive en ce qui concerne cette bataille. Et voilà que les Amalécites livrent bataille à Israël. On ne sait pas grand-chose de ces Amalécites dont l'existence historique n'est pas certaine. Et dans son commentaire de ce passage de l'Exode, Thomas Römer précise qu'ils apparaissent dans la Bible comme une association de tribus sémitiques et nomades séjournant dans le désert de Judée, et certainement aussi dans la presqu'île en Sinaï. Mais la Bible a fait d'eux des ennemis héréditaires des Israélites, et donc ce n'est pas étonnant que la première guerre d'Israël soit une confrontation avec les Amalécites. Continuellement, Amaléc opposera ses armées aux combattants israélites, et il faudra attendre le roi David pour qu'il soit vaincu définitivement. Dans le récit biblique, Amaléc est plutôt la figure du mal récurrent qui s'oppose à Israël. Trois personnages sont mentionnés dans ce récit. Tout d'abord à Aaron, le frère de Moïse, le fidèle parmi les fidèles, inséparable de Moïse dans sa tâche de libérateur du peuple. Il est aux côtés de son frère, devant Pharaon, et il participe au prodige qui marque les phénomènes plus connus sous le terme des dix plaies d'Égypte. Il est encore aux côtés de son frère quand celui-ci reçoit les doléances du peuple affamé pour qui la manne tombera du ciel. Et on le retrouve aux côtés de Moïse pour la première grande bataille d'Israël à Réphidim. Le deuxième personnage que l'on découvre, c'est celui de Our. On sait peu de choses sur lui. Son nom peut être mis en relation avec le dieu égyptien Horus. Plus tard, il apparaîtra comme le représentant de Moïse. Ensemble avec Aaron, il sera l'ancêtre judéen de Beth-Salel, un artiste qui jouera un rôle important lors de la construction du sanctuaire. Entourant Moïse, Aaron représente donc ici la tribu de Lévis et Our, celle de Judas. Le troisième personnage, mentionné d'ailleurs en premier et pour la première fois, c'est Josué, le futur successeur de Moïse. Moïse lui confie la direction de la bataille et Moïse dit à Josué qu'il se tiendra sur le sommet de la colline. Moïse monte effectivement sur la colline assistée d'Aaron et de Our. Ainsi, le peuple peut le voir sur ce lieu élever les bras tendus vers le ciel dans la position traditionnelle de la prière. Et Aaron et Our vont soutenir Moïse d'abord en le calant contre un rocher pour qu'il reste assis et droit, puis en soutenant ses bras pour qu'il les garde levés afin d'assurer une issue de la bataille favorable aux Israélites. C'est un tableau impressionnant et cette attitude adoptée par Moïse sera comprise ultérieurement comme étant un geste de prière, mais aussi symboliquement, cette attitude évoquera le temple qui sera construit bien plus tard sur la montagne de Sion, dans lequel seront déposées les tables de la loi et dans lequel les descendants Aaron se relayeront nuit et jour pour y assurer la prière. Frères et sœurs, amis, nous sommes invités, me semble-t-il, à prendre ce texte de façon symbolique. Parce qu'à travers ce récit, nous pouvons y reconnaître le récit de nos propres vies, souvent traversées par des épreuves, provoquées par des éléments hostiles qui nous tombent dessus à l'improviste, qui modifient le cours de nos vies, comme s'il y avait en quelque sorte un amalek qui barre la route de notre vie et nous éloigne du bonheur. Ce que je retiens de ce texte, c'est que la victoire d'Israël se joue grâce à la solidarité active d'Aaron et de Our soutenant Moïse, en l'aidant à garder ses bras levés. Une manière de dire, peut-être, que la victoire sur n'importe quelle forme de mal ne peut se remporter que par la solidarité des uns et des autres à éradiquer ce mal. Et cela peut prendre un temps infini. Et dans ce texte, on pourrait dire que Dieu reste silencieux pour mieux laisser la place aux hommes. Aaron et Our savent quoi faire pour soutenir Moïse dans sa fatigue. Ils savent que s'ils aident Moïse à garder les bras levés, alors ce sera perçu comme un signe positif d'encouragement pour ceux qui combattent dans la plaine avec Josué. C'est ensemble qu'ils soutiennent les combattants pour qu'ils ne fléchissent pas. C'est un signe de résistance qui a besoin des autres. C'est un soutien qui se passe de mots. Au fond, ici, le geste suffit pour symboliser la relation profonde qui existe entre Moïse et Aaron et Our et la foi qu'ils ont dans le Dieu d'Israël. Ici, c'est le geste qui est prière. Et au passage, je voudrais rappeler que la Bible est un livre orienté. C'est bien l'histoire humaine qui est racontée, mais avec le présupposé de la foi, en un Dieu qui se fait connaître à un peuple par tous les moyens. Et j'emprunte ici les mots de Raphaël Picon dans ce livre compilation intitulé, à juste titre, « Un Dieu insoumis ». Dieu est un mot disponible pour désigner depuis la nuit des temps ce qui fait marcher l'univers ou ce qui lui assure son équilibre, ce qui donne la vie ou ce qui fonde notre vérité profonde, ce qui nous sauve de la mort ou ce qui nous préoccupe de manière ultime. Mais négativement, Dieu est aussi ce mensonge qui alienne, cette tutelle qui empêche l'émancipation, ce fantasme de toute puissance. Dieu est un concept ambigu qui englobe une multitude d'éléments, mais Dieu n'est pas réductible à ce que les religions en font. Parmi les prophètes qui jalonnent la vie du peuple d'Israël, Jésus de Nazareth permet par ses actes et ses paroles de penser Dieu autrement. Non plus comme un concept, un principe ou un surhomme tout-puissant, la prédication de Jésus est celle d'un appel à la vie contre toutes les puissances de mort, elle est celle d'un combat contre ce qui déshumanise le monde et l'existence. Hier, pendant la pandémie de Covid-19, qui n'est pas encore finie, c'est la solidarité des uns et des autres qui a permis à de nombreuses personnes de survivre et de traverser tant bien que mal la période inédite de confinement. On sait aussi que celles et ceux qui n'ont pas pu bénéficier de cette solidarité ou de ce soutien moral ou physique n'ont pas forcément survécu. Aujourd'hui, le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie depuis 18 jours, venant ainsi bouleverser les pions de l'échiquier mondial, nous fait toucher du doigt notre impuissance à éradiquer la violence extrême, mais fait découvrir aussi en nous, comme autour de nous, que nous soyons croyants ou non croyants, des ressorts inattendus permettant par une inventivité et une créativité souvent extraordinaires des gestes de solidarité souvent inédits pour aider, soigner, protéger, et ainsi de résister pacifiquement et avec détermination contre tout ce qui défigure l'être humain. Et ces gestes de solidarité, de résistance, peuvent faire capituler les dictatures les plus absurdes. Nous sommes témoins de la fatigue des Ukrainiens. Nous pouvons les aider et à garder symboliquement leurs bras levés, tout en restant solidaires de la communauté internationale qui ne veut pas de guerre. Nous pouvons aider les Ukrainiens, et pas seulement eux, mais tous ceux qui souffrent de n'importe quelle autre dictature, par tous les moyens, sans pour autant passer la ligne rouge et violer à notre tour le droit international voté pour tous les peuples. Sinon, on se discréditerait nous-mêmes. Amis, frères et sœurs, il se trouve que nous sommes sur une ligne de crête. Gardons tout de même à l'esprit que ce n'est pas Dieu qui agit, mais c'est nous. Seule la foi nous fait dire que Dieu participe à notre action et nous inspire pour que nous discernions les bonnes solutions. Ce Dieu qu'incarne Jésus nous appelle à devenir humains sans cesse, à notre tour. Devenir à notre tour à travers nos solidarités et aussi nos passions pour la liberté. Un prochain, un témoin pour les autres. Croyant ou non, chercheur de Dieu ou non, c'est cela qui nous est demandé. Être un témoin d'humanité pour notre monde. Et la veillée de prière de mercredi prochain à 20h ici même rassemblera des personnes, d'abord de bonne volonté et soucieuse d'aider et d'aimer leurs prochains comme eux-mêmes. Et cette liberté n'a pas de prix. Amen. 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... 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